Merci de votre fidélité sur la communication plus télévision Mesdames, Messieurs, merci encore pour cette confiance au cours de l'émission Communiquons plus ces programmes spécial qui reçoivent différentes personnalités qui parlent de ce que vous faites mais également de ce que vous avez comme initiative et projet Alors pour ce soir nous allons recevoir une personne aussi particulière et spéciale, elle s'appelle Madame Mathilde Missia présidente des Missia Fondation Femmes Modernes, elle nous a fait honneur d'être avec nous sur ce plateau et nous allons recevoir, Madame vous allez faire votre entrée sur le plateau de la communication plus télévision Bonsoir Madame, vous allez bien et soyez la bienvenue installez-vous Voilà, Mesdames, Messieurs, sentez-vous très à l'aise déjà, Madame, parce que cette émission va non seulement parler de ce que vous faites mais également de vous à travers votre fondation et j'espère que vous vous retrouvez très bien ici au Congo et déjà vous vivez en Allemagne si je ne me trompe pas Je vis en Suisse Oui, en Suisse En Suisse Et qui est Madame Mathilde Missia ? Parce que votre nom, la manière dont ça s'écrit ça pose un peu des complications Qui êtes-vous exactement ? Alors je m'appelle Mathilde Missia Mathilde Missia est une femme très très jeune d'ailleurs Née en février 1992 Précisement en Allemagne dans la ville de Cologne et c'est là où j'ai fait tout j'ai fait une partie de mes études à l'âge des 10 ans après la mort de ma mère mon père s'est décidé de déménager pour la Suisse et ce qui a fait que j'ai grandi aussi une partie en Suisse Née en Suisse également ? Non, née en Allemagne En Allemagne Et à l'âge de 10 ans nous avons déménagé pour la Suisse Pour aller en Suisse C'est à partir de l'Allemagne que vous avez pris le nom de Mathilde On écrit Mechilde Mechthilde Mechthilde En français c'est Mathilde Pourquoi vous préférez trop l'allemand et qu'il est français ? L'allemand Non, parce que je suis née en Allemagne et c'est ma langue maternelle disons Est-ce qu'en dehors de cette langue je dirais le Deutschland ou l'allemand encore le français On le appelle N'a l'a l'ingale ? N'a l'a l'ingale, oui Ok Merci beaucoup madame On veut déjà savoir qu'est-ce qui justifie votre séjour ici en RDC parce que vous n'habitez pas ici Premièrement je suis congolaise et j'aime mon pays donc ce qui fait que de temps en temps j'aime venir ici en vacances déjà et surtout j'ai ma fondation la fondation Missia Femmes Modern qui est implantée ici au Congo donc je suis ici pour les activités pour suivre les activités de près Alors pour ceux qui n'ont pas bien suivi votre présentation on peut présumer à cet instant déjà en RDC le président Yussekeli fait partie disons lui-même qui a impulsé la représentativité de la femme surtout de la jeune fille aussi dans la gestion de la Respublica qu'est-ce qu'il pouvait dire déjà votre commentaire particulier à travers cette vision de vouloir valoriser la femme congolaise ? Oui je trouve que c'est très important de valoriser la femme et la jeune fille parce que je trouve que c'est éduquer une femme c'est éduquer toute une nation donc je remercie le président de la République son excellence Félix-Antoine Tchisekedi pour la vision et son accompagnement avec les filles Et on aimerait aussi savoir parce qu'aujourd'hui nous recevons en tant que présidente de Missia Fondation Femmes Modernes Oui C'est-à-dire quoi ? D'ailleurs merci à Bondi qui nous propose déjà votre logo Missia Fondation Femmes Modernes Oui C'est-à-dire quoi ? Créant quelle année ? Missia Fondation Femmes Modernes C'est français donc le nom c'est mon nom de famille Nom avec deux S Oui C'est congolais ça ? C'est congolais oui c'est le nom de papa Ok ça ressemble au congo d'en face parce que souvent on écrit avec deux S quand il faut prononcer Ok bon c'est un nom Sakata Ok parce que mon père il est de Bandundu et il est un Sakata alors c'est un nom Sakata avec deux S Ok Voilà et Fondation Femmes Modernes c'est une inspiration que j'ai eue quand j'ai créé la Fondation et la Femme Moderne c'est une femme qui inspire qui a des projets qui s'élève et qui ose travailler défendre le droit des femmes chercher à élever les défis chercher la méritocratie voilà chercher la méritocratie parce que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui dans notre société voir une femme s'élever et éduquer d'autres femmes et quand vous parlez de la femme moderne comparativement à quelle femme cette femme autochtone authentique cette ancienne femme ou bien cette femme qui n'a pas étudié ou cette femme qui n'a pas goûté à la modernité non je dis que la femme moderne c'est la femme qui est autonome qui travaille et qui participe au développement de la société et de notre pays donc ça peut être une femme citadine rurale femme des champs femme maraîchère assise dans un bureau voilà parce que nos mamans nos grands-parents nos grands-mères n'avaient pas beaucoup étudié mais elles ont participé au développement de la stabilité des foyers aujourd'hui pendant cette génération plusieurs sont ces femmes-là qui se disent les femmes modernes mais qui ils font par exemple dans les mariages deux ou trois ans plus tard on parle des divorces mais nos mamans en ont fait autant d'années 50 ans les mariages 60 ans ne trouvez-vous pas que la femme moderne n'a pas vraiment ces vertus de la vraie femme africaine peut-être c'est mal compris la femme moderne la femme qui est autonome qui est peut-être aussi indépendante qui s'est bas c'est pas vraiment ça qu'on doit amener dans le mariage donc le mariage c'est encore une autre chose c'est plus au travail c'est ce que nous voulons là nous voulons atteindre la parité et l'égalité mais il n'y a pas d'égalité et la parité dans le mariage ok donc sur le plan professionnel là on peut parler de l'égalité et de la parité voilà et non sur le plan marital par exemple l'homme reste l'homme vous respectez l'homme l'homme reste oui c'est vrai ça oui l'homme est le chef de la famille et l'homme reste au-dessus de la femme wow merci à votre homme qui va vous suivre sûrement à travers cette émission j'espère que peut-être si ce n'est pas un secret de polichinelle même dans les années à venir on pourra les découvrir parce que nous sommes toujours très contents et très fiers des hommes qui accompagnent leurs femmes dans la réalisation de leurs projets parce qu'un homme intelligent a toujours la capacité de booster sa femme à devenir une grande personnalité et ça va de son intérêt et de la stabilité de son foyer mais également du développement de la réussite d'un pays qui est comme la République démocratique du Congo madame on voudrait aussi savoir travaillez-vous aussi dans l'élaboration des projets si c'est vrai quels sont les projets déjà à votre actif oui je travaille dans l'élaboration des projets parce que tous les projets que nous avons faits ou soient aussi organisés ici au Congo ont été initiés et élaborés par moi je suis tombé sur un projet tricycle Congo Marathon un projet réalisé par vous-même avec cette brochure qui est d'ailleurs je vois sous les hauts patronages du président de la République son excellence Félix Antoine Tissékeli Chilombo vous aviez organisé un événement et c'était déjà fait c'était quand et c'était pour quel but ? donc j'ai initié ce projet c'était en Suisse que j'ai eu ce projet en tête et je voulais qu'on le fasse ici au Congo parce que je trouvais que ça n'existe pas en Europe ça existe déjà et pourquoi pas mettre sous le haut patronage du chef de l'État parce que c'est une première au Congo vous avez déjà été en contact avec les services présidentiels ? par écrit mais on n'a pas reçu malheureusement nous n'avons pas reçu de réponse et vous êtes arrêté par là d'ailleurs je vois une belle affiche qu'elle nous propose Bondi donc Tricycle Marathon première édition Tricycle Congo Marathon Tricycle Congo Marathon première édition Tozaïa Kotelema organisée par la fondation Missia Fondation Femmes Modernes c'est là il y a eu lieu ? non pas encore mais je voulais d'abord expliquer qu'est-ce qui est le Tricycle Congo Marathon attendez on va y arriver avant d'expliquer qu'est-ce qui a bloqué la matérialisation de ce projet parce que j'ai lu quelque part c'est un projet qui devrait être exécuté au mois de juin oui de l'année 2023 23 et on est déjà au mois d'août donc on est en retard le projet n'est pas réalisé et vous y tenez toujours mais qu'est-ce qui a bloqué exactement ? je suis au Congo depuis le mois du février ok et j'avais souhaité que je sois le projet soit accompagné du gouvernement de différents ministères qui sont concernés dans ce projet entre autres le ministère du sport le ministère du sport le ministère de personnes vivant avec handicap la jeunesse culture et art et on a eu plusieurs séances de travail avec certains ministères avec l'hôtel de ville mais ça n'a pas abouti malheureusement qu'est-ce que vous avez répondu par exemple au ministère du sport ? bon au ministère du sport j'ai vu le ministre Cabulo Moana Cabulo c'est tout récemment parce qu'il a répondu favorablement mais après il y avait aussi la francophonie donc il n'avait pas vraiment beaucoup de temps et il m'a proposé un de ses conseillers pour travailler des séances de travail j'ai été invitée une fois et après il n'y avait plus rien les gens qui ne prenaient plus le téléphone ils étaient ingournables donc s'il vous plaît vous avez été en contact avec le ministre oui et vous avez proposé de rester en contact avec ses collaborateurs voilà pour élaborer le projet et faire une séance de travail et depuis lors vous tentez de joindre ces gens au téléphone pas de retour on ne vous rappelle plus et vous avez réessayé de joindre le ministre plusieurs fois oui mais vous savez il est ministre avec beaucoup d'occupation beaucoup d'occupation il est ingoignable non 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 je ne pense pas qu'il est ingoignable à ce que je sache le ministre Kaboul c'est quelqu'un de très ouvert oui je crois que si peut-être par inadvertance il aurait loupé votre appel je crois qu'à travers cette émission sûrement vont vous contacter pour en savoir un peu plus sur l'évolution du projet malheureusement vous allez bientôt voyager je crois que vous allez revenir oui je veux revenir je voyage déjà dans trois jours en eau du ministère du sport nous avons contacté le ministère de personnes vivant avec handicap également c'était parmi le premier ministère que j'avais visé et on avait la ministre madame Irène et Sambo voilà il y a eu séance de travail non plutôt nous avons été invités pour une séance de travail qui n'a pas eu lieu parce que la ministre a été occupée et après on est encore allé vers madame et le directeur de cabinet et le téléphone on ne décroche plus on ne décroche plus on nous a invité plusieurs fois qu'il y avait déjà une note qui a été signée et pourtant c'est une femme comme vous pourquoi la femme ne soutient pas est-ce qu'on peut dire que la femme ne soutient pas la femme ou bien ce sont les services qui n'ont pas permis à la ministre de ne pas activer bon je ne sais pas je ne sais pas vraiment ce qui a bloqué mais elle était vraiment favorable et après il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien et vous ne vous fatiguez pas cette fois-ci vous êtes vous vous êtes décidé d'embrasser les médias parce que c'est aussi un canal direct oui où les personnes peuvent vous suivre entre autres le président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo mais également la première dame Denise Niake qui a toujours soutenu le projet des femmes oui est-ce que vous pouvez déjà placer par exemple un mot ou lancer un message à la première dame qui est en train de vous suivre présentement ok alors je salue la distinguée première dame madame Denise Niake Tshisekedi et voilà ma présentation de projet Tricycle Congo Marathon j'espère qu'elle va s'intéresser et nous appeler pour une séance de travail pourquoi pas non seulement une séance de travail mais aussi et surtout accompagner ce projet surtout aussi bien sûr c'est ça notre objectif qui est ce projet qui est élaboré selon votre conception oui mais la réalisation vous voulez la faire sous le haut patronage du président Félix Antoine qui s'est qu'elle qu'est-ce que vous allez aussi lui dire nous souhaitons un accompagnement et le haut patronage du chef de l'État pour ce projet ce projet est un projet très noble qui concerne les personnes vivant avec handicap et je pense que c'est aussi ça sera aussi un lieu où les personnes vivant avec handicap vont se rapprocher du président de la république pour discuter aussi mais déjà les personnes vivant avec handicap se sont toujours rapprochées du chef de l'État en ayant par exemple une ministre qui fait partie de l'heure voilà et quels seraient vraiment les avantages aussi de ces personnes vivant avec handicap une fois qu'ils prenaient part à ces jeux parce que on voit même il arrive qu'il y ait des compétitions par exemple du basketball des personnes vivant avec handicap il y a le foot des personnes vivant avec handicap mais vous avez choisi un domaine particulier de ces tricycles des personnes vivant avec handicap est-ce aujourd'hui par exemple on vous proposait d'être présidente de la fédération des sports des tricycles des personnes vivant avec handicap bon vous en avez la disponibilité les temps de travailler je n'ai pas encore réfléchi là-dessus donc je n'ai pas encore réfléchi ça ne dépend pas de votre réflexion le chef de l'État peut se réveiller comme ça il dit je nomme je décide et vous êtes nommée madame Missia vous êtes nommée personnalité et présidente de cette fédération par exemple ou par les ministres des sports je vais accepter là vous allez booster davantage ce secteur bien sûr c'est parmi nos objectifs dans la fondation surtout et les personnes vivant avec handicap lorsqu'elles vont se retrouver autour de vous qu'est-ce que vous avez prévu pour leur prise en charge parce que souvent ça pose problème oui ça pose un très très grand problème nous avons été dans plusieurs centres de personnes vivant avec handicap ça c'est vous à l'image ? oui ça c'est moi ok voilà dans une réunion à Royal et il y a énorme difficulté donc avec le tricycle Congo Marathon ça c'est l'activité sportive mais derrière l'activité sportive il y a un projet de développement et de changement de ces secteurs dont nous voulons apporter quelque chose de nouveau nous voulons réhabiliter leur centre ou soit pourquoi pas créer de nouvel centre pour personnes vivant avec handicap parce que le centre qui existe déjà existe depuis je ne sais pas plusieurs années plusieurs années qui ont vieilli par les cultures des conditions qui sont en précaire les bâtiments ne sont plus adaptés pour l'accessibilité qui pose énormément de problèmes alors nous voulons construire investir et développer Mais ce qui est surprenant c'est que vous-même vous n'êtes pas personne vivant avec handicap mais vous songez à cette catégorie qu'est-ce qui vous a impulsé ? Bon, premièrement je suis une femme des cœurs je suis médecin je suis infirmière je suis aussi médecin et donc j'ai toujours eu la compassion pour les personnes vulnérables premièrement et je suis née dans une famille de six enfants dont moi je suis la deuxième et l'avant-dernier et aussi mon frère il est personne vivant avec handicap dans une chaise roulante ok donc c'est lui qui m'inspire aussi à faire des choses il est ici ? non, il est en Suisse très bien, merci madame j'espère qu'à travers ce qu'on a vu comme image ça prouve à suffisance que vous faites certaines réalisations sur le terrain alors nous allons parler avec la réalisation mais c'est bon dire vous nous proposez l'une des activités de madame Missia en rapport avec les personnes vivant avec handicap pour que nos téléspectateurs et tous ceux qui vont aimer cette émission et qui vont suivre les messages lancés par madame pour comprendre qu'est-ce qui se fait déjà sur le terrain comme travail et là juste après on parlera des financements des motivations comment vous parvenez à faire toutes ces réalisations alors c'est parti à l'image sur le terrain C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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 C'est parti ! 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